Salut tout le monde, c'est Yannester, et aujourd'hui on se retrouve pour un cinquième épisode de Chroniques de Shokinland. Et aujourd'hui pour ces Chroniques de Shokinland, et bien, toujours des avancements de la map pour ceux qui ne le suivent pas, et bien en fait, j'ai décidé cette fois-ci de consacrer beaucoup plus de temps ville par ville, en commençant par Rock City, parce qu'il faut dire que, voilà, j'avance pas beaucoup de ville par ville, enfin, pas beaucoup, disons qu'à force de faire ville par ville, je n'y arriverai pas du tout à avancer les travaux de chaque ville, sachant que la moutaine de Rock City, où se trouvera justement tout un tas de villages immenses, et qu'il faut justement peupler à ce truc immense, et d'ailleurs vous pouvez même vérifier par vous-même, pour ceux qui suivent par rapport aux épisodes précédents, que Grottburg est toujours le village de l'abyrinthe qu'on connaît par actuellement, mais que rien n'a été ajouté à Grottburg, tout simplement. Pareil à Bonville, à part le fait que j'ai construit le pont rond, et rien de plus, il y a absolument aucun changement entre les deux, à moins que je vous ai dit des conneries de tout au long de cette vidéo. Jungle City reste tout à fait pareil, d'ailleurs le spawn reste toujours aussi coincé lorsque je vole. Et aussi que j'ai commencé aussi une nouvelle ville dans un nouveau bien, mais ceci je vous raccute, je vous raconterai dans un autre épisode. Donc du coup, il n'y a que Rock City, rien que Rock City, ok j'ai consacré à tout le reste de mes sessions Minecraft, car oui, je continue toujours à construire, parce que je suis un grand plein d'oeuvres, enfin, je construis tout et n'importe quoi, tout et n'importe quoi à construire, donc bien entendu, Rock City n'est toujours pas fini, du coup je vous laisse quand même la map, avec Rock City tout simplement, avec 3 fois bien comme bâtiment, si ce n'est juste 2-3 petits bâtiments importants, avec une bibliothèque que je viens de construire, qui possède même un système que j'ai créé avec des rails, des rails booster, des rails détecteurs, d'ailleurs on devrait entendre le bruit, voilà, juste le bruit, et oui, parce que c'est un range-matique, je l'ai appelé le range-matique, qui possède justement un rail à entonnoir, qui permet justement de poser nos livres dans cet entonnoir, qui posera ses livres dans ce rail à entonnoir, qui le mettra dans cette colonne de bibliothèque, et qui nous fait recevoir justement un livre, pour l'instant j'en ai écrit que 3, donc vous pouvez le constater, n'oubliez pas de rendre aussi les livres à chaque fois dans cette bibliothèque, sinon le surveillant de bibliothèque, il ne va pas être content, le pingouin ne va pas être content, j'ai aussi construit plein d'autres bâtiments, et ça c'est pour, je vous expliquerai ceci peut-être dans un prochain épisode, je vous laisse donc sur cette vidéo extrêmement courte, avec le lien toujours comme pour chaque épisode, des chroniques de Shikirand, le lien de la map a téléchargé dans le descriptif de la vidéo, sur ce je vous dis donc à bientôt pour de nouvelles vidéos, sur Bande de Puget ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501